— Donc Michel Tournier, ça ressemble à quoi, à un manuscrit de Michel Tournier ? Est-ce que vous raturez beaucoup ? — Ce sont des feuilles de papier de machine à écrire sur lesquelles j'ai écrit à la main. Puis c'est tout, quoi. — Mais vous écrivez vite ? Vous écrivez lentement ? Vous écrivez avec beaucoup de remords ? — Non. 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 Alors ensuite, tu n'as pas la machine. On n'envoie pas un manuscrit manuscrit à son éditeur. — Et cette étape où vous tapez votre texte à la machine, c'est un moment où vous procédez encore à de nombreux changements, où le texte est déjà arrêté. — Disons qu'il y a 10% de changements. Voilà. N'est-ce pas ? Parce que quand même, quand on tape à la machine, on voit que ce n'est pas tout à fait la même chose que l'écrit... — La page prend un effet de clarté, d'évidence qu'elle n'a pas quand elle est manuscrite. Et alors ça, c'est la première partie des questions que vous posent des enfants sur votre métier d'écrivain, votre façon de travailler. Vous disiez qu'il y avait un autre type de questions, j'imagine, portant sur l'œuvre. Qu'est-ce qui les intéresse dans cette œuvre ? Et quel type de questions vous pose-t-il ? Eh bien pourquoi avez-vous écrit cela ? En quoi ce sujet vous a-t-il intéressé ? Alors là, évidemment, moi, j'avais... Alors voilà, il y a un cas particulier en ce qui concerne vendredi. J'ai préparé l'agrégation de philosophie. L'agrégation de philosophie, je ne sais pas si c'est encore le cas, supposait un certificat scientifique. Alors physique, chimie, mathématique, tout. De licence, n'est-ce pas ? Moi, ça me répugnait. Mais il y avait une façon de s'en sortir, c'était l'ethnographie. On pouvait faire un certificat d'ethnographie. Ce certificat d'ethnographie, il fallait suivre les cours du musée de l'Homme. Et le maître de l'époque, c'était Claude Lévi-Strauss. Et j'ai été l'élève de Lévi-Strauss. J'ai très bien connu personnellement. Il m'a beaucoup aidé. N'est-ce pas ? Alors, c'était vraiment une façon de s'en sortir. Alors lui, naturellement, il voulait être scientifique. L'ethnographie, pour lui, c'était la science. Moi, c'était pour lui tout ça qui m'intéressait. Mais enfin, ça permettait de se présenter à l'agrégation de philosophie avec un certificat soi-disant scientifique. Alors, j'ai donc été au musée de l'Homme, l'élève de Claude Lévi-Strauss. Et là, évidemment, il y avait l'essentiel problème du sauvage. C'était l'homme qui disait que les sauvages, c'est une invention d'occidentale. L'occidentale va en Afrique du Sud ou en Amérique latine. Il ne comprend rien à ce qu'il voit. Ce sont des sauvages. Or, ce ne sont pas des sauvages. C'est une autre civilisation auquel le témoin ne comprend rien. En grande partie, par mauvaise volonté. Alors, il y a le civilisé qui est l'occidental, de préférence français. Et tout le reste, ce sont des sauvages. Ça, c'était l'analyse de Lévi-Strauss. Et donc, si vous voulez, je suis un petit peu parti de là. Je dois beaucoup à Lévi-Strauss. — Pourquoi avez-vous choisi de raconter, au fond, l'histoire déjà romancée par Daniel Defoe de ce naufragé qui se retrouve sur une île désert, plutôt que d'être reparti de la vraie histoire, celle du marin Selker, qu'on a abandonné sur une île désert parce qu'au bout du compte, il cassait les pieds à tout le monde et qu'il fallait s'en débarrasser ? — Pour une raison très simple, c'est que les textes sont là. Moi, j'ai besoin de textes. Or, il est évident que Robinson Crusoe, c'est beaucoup plus l'histoire racontée par un romancier anglais que le document brut de ce naufragé revenu à l'état sauvage qu'on a découvert sur l'île de Massatierra. — De toute façon, j'ai l'impression que toute votre œuvre a pour point de départ des mythes ou des contes de fées. C'est-à-dire que votre œuvre naît d'autres livres ou d'autres histoires très anciennes. Est-ce que vous avez l'impression que ça, c'est susceptible de toucher profondément les enfants ? Et qu'est-ce qu'il peut y avoir dans les mythes et dans les contes de siffres fondamentales ? Le mythe, n'est-ce pas ? C'est une histoire qui vous met en cause, qui est absolument fondamentale. Exister ou ne pas exister. Le problème des parents. Est-ce que j'ai de bons parents ? Est-ce que j'ai de mauvais parents ? — Les frères et sœurs. Ce sont des choses fondamentales pour l'enfant. — Vous avez travaillé comment pour écrire « Vendredi ou la vie sauvage » ? — Eh bien, je peux vous dire... — Par simplification, par... — Ce n'est pas une simplification. Il n'y a pas une phrase de « Vendredi ou l'âme du Pacifique » que vous retrouverez dans « Vendredi ou la vie sauvage ». Pas une phrase. Tout a été totalement écrit à nouveau. — Vous vous êtes hâté de l'oublier pour le réécrire. — Voilà. Voilà. « Vendredi ou les lames du Pacifique » est oublié. Et j'ai réécrit le même sujet entièrement à neuf. — Et est-ce que vous projetiez devant vous une sorte de lecteur idéal à qui vous raconteriez cette histoire ? — Absolument. — Parce que c'était un enfant. Est-ce que c'était un enfant ? — Quand je l'écrivais, je vivais avec un enfant et je lui disais tous les jours ce que j'avais écrit. Et c'est un petit peu... C'est-à-dire que je lui ai dédié. C'est dédié à Laurent. Et c'était Laurent qui a insisté à la naissance de « Vendredi ou la vie sauvage ». — Vous avez rencontré beaucoup d'enfants. J'imagine que vous en avez rencontré qui avaient envie d'être écrivain aussi. Je ne sais pas s'ils vous en ont parlé, s'ils vous l'ont dit, mais certainement parmi les lecteurs que vous avez rencontrés, il y avait des enfants qui aspiraient à ça. — Alors écoutez... — Est-ce que vous aviez des conseils à leur donner ? Est-ce que vous pourriez leur en donner un aujourd'hui ? Quelle serait pour vous la chose à faire ? — Non. Je suis très pessimiste. J'ai eu pendant des années un bureau dans une maison d'édition. Et régulièrement, je recevais un manuscrit. C'est affreux. Ce qu'il faut que vous sachiez, c'est qu'au moins 99% des manuscrits sont refusés par les éditeurs. Donc si j'ai un conseil à donner aux enfants, ne faites pas ça. Choisissez autre chose. Si vous le faites, attendez-vous au pire. — Parce que c'est vraiment affreux. Et alors 99% des manuscrits sont refusés. Mais 99% des livres qui paraissent disparaissent dans les mois qui suivent. C'est vraiment... La sélection est vraiment épouvant. — Mais est-ce que la difficulté doit pour autant empêcher quand on a la passion et le goût de pire ? — Écoutez, à ce moment-là, on ne pose pas de questions. On fait ce qu'on a à faire. On le fait. Et moi, j'ai eu la chance absolument inouïe d'être béni, en quelque sorte. Je pensais que mon premier livre, vendredi, a eu le grand prix du roman de l'Académie française. Et le second, le prix Goncourt à l'unanimité. On ne fait pas mieux. Et il me manque le prix Nobel. Je n'écris pas pour les enfants. J'écris de mon mieux. Et quand j'approche de mon mieux, ce que j'écris est si bon que les enfants peuvent me lire aussi. Sous-titrage Société Radio-Canada